Il a commencé l'année, Jean-Marie. Très mal. T'as beaucoup bouffé, réveillant ? Ouais, j'ai bouffé, mais tu sais, on a de plus en plus de mal à manger, nous. C'est vrai ? J'ai un slit jaune. C'est un peu comme le gilet, mais c'est tout mon truc, j'ai un gros zizi en dessous. Voilà, ça commence pas. Je veux dire, attention, quoi. Ça commence fort, tu devais avoir 17-18 ans. C'est à l'époque où t'as rencontré David Michel et son pingouin Nestor, c'est la même époque ? Exactement, et la première fois où j'ai fait Jean-Marc sur scène. Bonjour à tous. Mon invité est un duo à lui tout seul. est un duo à lui tout seul. Il est seul et pourtant il est deux et illustre à merveille la phrase de Rimbaud. Je est un autre. Bonjour, Jeff Panacog. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Et le jour qui a changé votre vie, c'est celui où, à dos, vous avez découvert la ventriloquie dans un cabaret en voyant David Michel et Nestor le pingouin. Qu'est-ce qui vous a tant fasciné à l'époque ? Oui, je ne sais pas, oui, j'ai une révélation. C'est vraiment une petite lumière qui s'allume au-dessus de ta tête et qui te dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas ça ? » La première fois, tu es venu au cabaret et tu étais mort de rire à chaque réplique de Nestor. À la fin du spectacle, tu es venu me voir en me disant « Mais tout le monde peut le faire, ça ? » Je t'ai répondu « Oui, si tu es courageux. » Et tu m'as rétorqué « Alors c'est ça que je vais faire maintenant dans ma vie. » Et 18 ans après, je constate que tu as tenu parole. Bravo, Jeff, pour cette merveilleuse carrière dont je suis un peu fier d'avoir été l'instigateur. Et les gens n'ont que trop d'eux, là ! Ils qui ont fait chaud toutes nos mœufs ! Et attends, j'ai une rentrée, moi, si je suis grand-chose. Je ne sais jamais si tu fais le Stade de France, on envoie des invitations, hein ! Ciao ! Ciao ! Très bonne journée à vous, très bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous.